Save the Dragon est un jeu de déplacement pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans. Le but est d'être le premier à arriver en haut de l'escalier. Il était une fois un pauvre petit dragon, prisonnier d'horribles mages. D'après la légende, seul le prince ou la princesse la plus courageuse peuvent gravir les marches et éviter les pièges. Dans Save the Dragon, chaque joueur commence tout en bas de l'escalier. Il est composé de 9 marches, elles-mêmes divisées en 3 zones. Les joueurs jouent les uns après les autres. Lors de son tour, le joueur actif lance le dé et se déplace d'autant de cases que le chiffre indiqué. Il n'est pas possible d'aller en diagonale, de reculer et de terminer son déplacement sur une case occupée. Si le dé montre un 1 ou un 2, le joueur lance ensuite le dé d'action. La phase bouclier-porte permet de déplacer le bouclier ou la porte. Le bouclier peut aller sur n'importe quelle case tant qu'elle ne contient pas déjà un personnage. La porte permet de bloquer l'une des 3 entrées du haut. La phase rocher permet de lâcher le rocher à travers l'une des 2 ouvertures. Les pions tombés sont redressés et ceux qui se retrouvent tout en bas reçoivent un jeton bonus. Il n'est pas possible d'en avoir plus de 3. Chaque jeton bonus permet de se déplacer d'une case supplémentaire lors de son tour. Le premier joueur à passer l'une des 2 portes remporte la partie et sauve le dragon. Save the Dragon est un jeu en 3 dimensions qui se joue directement dans la boîte. Les pions et les dés sont gros et facilement manipulables. Les pions et les désirs sont gros et les désirs de la partie.